Bonjour à tous, bienvenue sur Total Impro 2.0, nous sommes le vendredi 9 juin 2023, il est 18h et nous voilà ensemble pour l'événement à la une, donc cette émission que nous avons tous les vendredis soirs qui vise à préparer techniquement le passage des invités du samedi matin. Et puis entre nous également à choisir quelles sont les sorties, les événements à la une culturelle les plus intéressantes de notre région frontalière. Donc je rappelle, région frontalière aux 50 kilomètres au sud-ouest de Paris, entre Yvelines, Heure-Essonne, donc dans Essonne, Heure-et-Loire et l'Eure, voilà c'est la zone frontalière sur laquelle Total Impro 2.0 a jeté son dévolu depuis un an puisque nous fêtons notre premier anniversaire, d'où le logo 1 que vous avez au-dessus de ma tête. Voilà, donc tout de suite je vais activer la room pour que vous puissiez voir qui sont les premiers arrivants, les premiers invités. Voilà, room en maximum, voilà messieurs-dames, là vous êtes en direct. Je vais juste vous demander d'activer votre micro et de faire un petit coucou juste pour m'assurer que le son passe bien. Ça marche. Parfait, je confirme de mon côté ça marche aussi, je vois que mes potentiomètres effectivement sont au vert. Donc on va tout de suite commencer par un petit tour de room, notre petit rituel que d'ailleurs on va refaire demain matin lors de la grande vraie émission lors du talk show. Donc voilà, 30 secondes, pardon, 3 minutes pour vous présenter, pour que les autres invités vous connaissent, que les spectateurs qui sont sur Twitch également vous connaissent. Voilà, 3 minutes maximum. Allons-y, honneur, j'allais dire, honneur aux dames, Soazic, à toi de jouer. Bonjour, Soazic Perron, moi je suis la directrice des Jardins d'Arcadie de Rambouillet. Donc les Jardins d'Arcadie c'est une résidence service senior, c'est-à-dire que c'est entre, c'est entre, c'est une offre entre le domicile et l'EHPAD. Donc on reçoit environ, on a 100 résidents, 100 appartements et du studio au T4 et voilà, nous sommes à Rambouillet. Tout à fait, en plein cœur de Rambouillet, le Jardin d'Arcadie c'est… Voilà, à 3 minutes de la gare, à 3 minutes de la gare. Très bien, merci Soazic pour cette présentation. Donc maintenant, petite présentation par Philippe qui est notre grand invité de 11h demain. À toi Philippe. Moi, je suis Philippe Hanoque et puis depuis à peu près toujours j'écris et depuis 2001, je suis publié, enfin mes livres sont publiés dans diverses maisons d'édition. C'est parfois du roman, c'est parfois autre chose et c'est souvent aux frontières des genres. Et voilà, j'ai dû, je pense que je dois avoir à mon actif une quinzaine de titres ou un peu plus, quelque chose comme ça. D'accord, oui, donc déjà une liste. Et ton dernier roman, me semble-t-il, a pour titre ? Alors, mon dernier, alors, c'est une question compliquée mine de rien, mon dernier roman, en fait il est paru il y a un petit bout de temps maintenant, à force, mon dernier roman véritable. Mon dernier récit en tout cas, c'est « Les Sœurs et Sœurs » paru en 2020 chez Kidam et depuis j'ai plusieurs titres qui sont parus également mais qui ne sont pas des romans. Un dernier qui vient de paraître, en fait, il est paru là, à l'instant, quasiment, il y a quelques jours, c'est ce petit livre, voilà, « Nouvelles notes sur les noms de la nature » qui est plutôt, je dirais, c'est plutôt de la poésie, en fait, j'aurais sans doute l'occasion d'en parler. D'accord, oui, donc effectivement, une œuvre qui est assez éclectique, est-ce que le terme… Oui, 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 on peut le dire, oui, oui, éclectique, oui, oui, c'est même profond, ça correspond profondément à ce que je, à ce que… Enfin, ça a un sens pour moi d'écrire des choses très, très différentes, a priori. D'accord, très bien. Ils ne sont pas forcément si différentes que ça. D'accord, ils ont un fil conducteur, c'est ce qu'on pourra voir demain lors de ton interview. Voilà. Bon, très, très bien. Merci. Oui, effectivement, je pense que l'éclectique, ça me fait partie également des valeurs que l'on sait de véhiculer sur Total Impro 2.0, donc ça, je crois que ça devrait bien matcher pour l'heure que l'on va passer avec toi demain, je rappelle, entre 11h et midi. Oui. Bien, donc, s'il n'y a pas d'autres arrivants, je pense à Jean-Philippe qui m'a envoyé un petit message, Jean-Philippe Gibault, qui est notre chroniqueur nature depuis un an, depuis l'existence de Total Impro, qui est également l'un des fondateurs, organisateurs du festival de photos animaliers, Festifotos Rambouillet, qui aura lieu à la rentrée au mois de fin septembre, notamment à Rambouillet, à la Bergerie, au Château. Donc voilà, Jean-Philippe, normalement, aurait dû nous rejoindre pour nous parler à nouveau de Festifotos, c'est pas le cas, c'est pas grave, il est occupé. On va poursuivre. Ah, j'ai oublié de dire, aujourd'hui, notre émission sera écourtée, puisque moi, de mon côté, j'ai une contrainte, il faut que je me retrouve à l'autre bout, pas du département, mais pas loin, du côté de Oudan, vers 19h. Donc il faut qu'on va essayer de faire relativement court, pour essayer de terminer vers 18h30. Mais comme il n'y a pas beaucoup de participants, ça devrait être jouable. Alors déjà, techniquement, où en est-on, nous, puisqu'on a pour objectif, ce soir, de préparer le passage technique en termes de qualité de son, qualité d'image, qualité de cadrage ? Le son, visiblement, chacun d'entre vous, c'est bon. Le micro, il n'y a pas de bruit sonore. Alors, quoi que, peut-être, demain, sois-y, quand tu passeras, tu seras dans un environnement sonore différent ? Ah, c'est pas bon. Oui, ça marche, là ? Oui, ça marche. Demain, ça dépend, parce que, alors, est-ce que ça veut dire… Enfin, là, je suis dans mon bureau, en fait. Donc, je ne sais pas trop comment faire avec mon ordinateur. Alors, déjà, l'heure de passage, on a vu avec Philippe, à l'instant, son heure de passage à lui, c'est 11h, 12h. Même si, Philippe, tu peux venir dès le début d'émission à 10h, pour pouvoir participer, pour poser des questions aux chroniqueurs, aux autres invités. Tu viens dans la room… Enfin, vous venez dans la room à n'importe quel moment, vous en repartez, vous… Voilà. Il n'y a pas de règle particulière, c'est un peu l'auberge espagnole. Oui, si j'arrive à quelle heure, du coup ? Oui, justement, Soisic. Toi, si tu veux, on peut te faire passer, en tout début d'émission, vers 10h10, à peu près ? 10h10, d'accord. Le temps que, au 10h, je lance l'émission, je présente les événements à la une, une brève revue de presse. Et après, directement, tu es notre premier invité, dans lequel on va consacrer, on va dire, 15 minutes, 30 minutes. Ça dépendra en fonction du temps que tu as à nous consacrer et de la disponibilité pour demain matin. Ça te va, comme horaire ? Oui. Alors, par contre, je me connecte à 10h, c'est ça ? Je préfère, oui. Comme ça, comme il y a tellement… Dès le début, en fait, dès 9h45, comme ce soir, un quart d'heure avant le vrai direct, je lance la room et vous pouvez la rejoindre à n'importe quel moment, ok ? D'accord, d'accord. Et par contre, l'idée, ce serait que je… Parce que ce serait plutôt que je sois dans mon bureau, ou il faut que je me promène dans la résidence ? J'ai peur que ça bouge, en fait, un petit peu. Alors, c'est sûr que ça va bouger. Et que quand on est en direct, toutes les fonctions de stabilisation ne fonctionnent pas. Donc, il faut vraiment être… Il n'y a pas un sujet. Il faut plutôt se déplacer lentement, faire des pauses lorsque l'on veut vraiment montrer quelque chose. Mais l'esprit de Total Impro, c'est du direct et c'est plutôt quelque chose qui est vraiment in vivo. Donc, l'idéal, ça serait que tu puisses avoir plutôt un smartphone, une tablette et que tu démarres, par exemple, ton interview ici dans ton bureau pour être au calme. Et puis après, tu puisses nous faire découvrir à travers, je dirais, ta caméra, l'ambiance, voire nous montrer, voire interviewer les personnes qui seraient là. C'est l'esprit. Après, à toi de voir en fonction de ce que tu es en mesure de faire, où tu es à l'aise. C'est là où, effectivement, je ne voudrais pas que ça… Je regarde juste un truc, c'est que si je veux prendre à l'envers, parce qu'en fait, mon ordi, c'est une tablette en soi. Oui. Et donc, tu as une caméra devant et derrière, donc tu peux basculer de l'un à l'autre, c'est ça ? C'est ce que je voudrais voir. Normalement, Tim, ça fonctionne comme ça, c'est l'intérêt. Tu passes soit en mode, je dirais, selfie, où tu vas te filmer avec un arrière-plan, voir d'autres personnes à côté de toi, ou alors tu bascules sur la caméra qui est devant, qui a de meilleure qualité, pour là nous montrer en vue subjective ce que tu vois toi. Voilà, donc là… Ce n'est pas ça que je… Non, justement, mais tu as raison. J'ai compris, non, non, j'ai compris, c'est là. Oui, c'est bon. Je crois que c'est bon. Puisque là, on voit… Je vais juste le test, là. Je vais juste un peu. C'est le but, vas-y. Fais le test. Si ça ne vous ennuie pas, je fais un test avec mon handi. Oui, oui, vas-y. Hop, je sors. Voilà. Ah ben, ça va peut-être être une première pour moi. Parfait, parfait. Voilà, les jardins d'Arcadie. Voilà, donc là, tu fais des pauses lorsque tu nous montres quelque chose. Oui, vas-y, très bien. C'est-à-dire, écoute, je peux avancer comme ça quand même ? Oui, vas-y, vas-y. Là, l'image est fluide. Voilà, c'est juste pour faire un test. Donc là, par exemple, on a commencé à préparer. On fait, ben là, il y a une résidence. Et on a préparé notre… Voilà, nos… Notre petit déjeuner. Ça va, Madame Michaud ? Non, il n'y a pas de fiestas. C'est pour demain. C'est une journée porte ouverte. Alors, lorsque tu es dehors, je pense que l'image est bonne. Tu as une couverture Wi-Fi de bonne qualité ? C'est une occasion de tester. Allô ? Je crois qu'on a atteint la limite, là. Toi, Philippe ? Oui ? Toi, tu n'auras pas ces contraintes-là ? Alors, en fait, une chose à laquelle, justement, ça me faisait penser, c'est que, du coup, là, je suis en miroir. Si jamais je montre un livre, par exemple, il ne va pas être lisible. Il va être en miroir. Alors, justement, attention aux effets miroirs. Ils peuvent être multiples et ils peuvent se cumuler. Donc, la seule façon pour toi de vérifier que c'est dans le bon sens, c'est est-ce que tu peux regarder sur Twitch ? Parce que le direct se passe sur Twitch en ce moment. Il faudrait que tu ouvres une fenêtre ou un autre écran et que tu regardes sur Twitch et que tu montres un livre et ça te permettra de savoir. Comment est-ce que tu peux aller sur Twitch ? Désolé. Non, non, alors, Twitch, tu es sur l'ordinateur, là ? Oui, oui. Sur l'ordinateur, le plus simple, c'est d'aller à l'adresse twitch.tv slash totalimpro20. Comme ça, tu tombes directement sur le direct de la chaîne. Twitch.tv slash tout en minuscules attachées totalimpro20. .tv Alors, total total 1 pro tout attaché 2 zéro n'importe quoi un chiffre 2 chiffre 2 et après, je me dis un pro total un pro 2 zéro 2 zéro tout attaché chiffre 2 oui, tout attaché c'est le nom du canal et donc là, normalement, je dois voir le numéro par contre, il va falloir que tu coupes le son c'est-à-dire si tu as un son côté twitch, il faut que tu le coupes sinon ça va boucler avec ton micro. Ok, donc je coupe le micro voilà, tu coupes le micro ou alors tu coupes le son qui vient de twitch et tu gardes que l'image de twitch juste pour te permettre de vérifier si l'effet miroir qui se cumule est-ce que tu te vois est-ce que tu vois sur twitch est-ce que tu te vois par contre là le micro coupé je ne t'entends pas donc il faudrait que tu rectives ton micro là je vois je vois les choses qui n'ont rien à voir avec nous ouais donc je suis sur total twitch.tv total slash total pro 20 2 zéro ouais donc tu dois avoir un flux direct qu'il faut que tu retrouves tu dois avoir des vidéos de replay ah je te vois là ça y est je te vois voilà je suis alors attends est-ce qu'il est est-ce qu'il est visible ce bouquin là alors plus au niveau de ton visage voilà ouais très bien plus bas plus bas ah oui voilà Swazic entre temps est revenu nous voir alors le oui là ton livre on le voit pas il est caché pas voilà moi je le vois apparemment il est bien là il est les différents effets d'inversion font qu'on voit le titre il est dans le bon ordre c'est ce que mes outils me montrent j'espère que le toit qui a l'oeil sur le direct c'est le cas alors il est dans le bon ordre par contre ce qui est très ce qui est très ce qui est très troublant c'est que c'est complètement décalé c'est c'est à dire que là ce que je vois ce que je vois c'est c'est une partie seulement de la caméra c'est un décalage de facilement 10 secondes ah oui mais c'est normal bon d'accord c'est le décalage du direct mais par contre c'est dans le bon sens c'est dans le bon sens donc c'est bon on a fait le check mais tu as raison pour présenter les couvertures et autres magazines quand j'aurai un livre à présenter je le mettrai comme ça bon voilà parfait Swazik tu es revenu vers nous il y avait des soucis en termes de de qualité d'image non en fait j'ai essayé là de mettre sur mon en fait du coup je me suis mis sur mon portable en wifi oui et du coup je voudrais faire un test si je peux aller dans le je voudrais aller dans le dans le dans le jardin je comprends d'ailleurs c'est une façon de tester la couverture wifi au jardin d'Arcadie est-ce que vous êtes connecté au jardin d'Arcadie je crois que dès que Swazik effectivement quitte son bureau la la connexion est moins bonne et l'image se fige je veux voir comment ça a pixelisé donc c'est la limite de l'exercice on a on a on a musixach qui nous dit bonsoir sur le fil de discussion twitch musixach est un habitué de notre streaming de son vrai nom Johan il habite il habite Créteil voilà il est également notre chroniqueur numérique de temps en temps salut Johan tu vas bien on a perdu Swazik on va attendre qu'elle revienne en fait malheureusement je peux pas sortir de mon bureau là j'ai fait un test avec mon portable en point mobile ouais et je peux en fait je peux aller que de mon bureau à l'entrée du malheureusement c'est bête je peux pas vous emmener dans l'extension oui et là tu es mais les appartements témoins je peux pas vous emmener d'accord et là tu es connectée en wifi le test que tu viens de faire c'est avec le wifi ou avec le 4G non j'ai fait avec mon alors au début j'étais avec mon enfin sur le wifi des JDA là du bureau et là je l'ai fait avec mon téléphone d'accord et ton téléphone il est connecté wifi sur le wifi également du bureau ou pas pas bonne question parce que dans ce cas là c'est peut-être normal qu'il a les mêmes problèmes je suis en point mobile tu passes par le 4G quand tu es sur Microsoft Teams est-ce que ton wifi est-ce que pour être sûr rien de tel que de désactiver ton wifi comme ça tu es sûr que tu passes par le 4G ton wifi ne semble mieux bien fonctionner que sur ton bureau si tu veux sortir essaye en désactivant le wifi sur ton téléphone et essaye de le 4G doit prendre le relais et là j'ai Galaxy Flip donc ça doit bien être mon non la voix ta voix est achetée on t'entend une fois sur deux oui là en fait quand je suis sur mon ordinateur je choisis Galaxy c'est pas ça qu'il faut que je fasse je choisis mon téléphone en fait tu as Microsoft Teams sur ton téléphone sur mon tel il faut que je regarde Microsoft Teams je dois pas l'avoir donc voilà parce que ça c'est mieux sur mon tel oui je pense qu'il faudrait idéalement installer Microsoft Teams sur ton téléphone et que le lien que je t'envoie que tu l'actives que depuis ton téléphone pour que ça soit vraiment ton téléphone qui lance la session Teams alors je tente Microsoft Teams par contre là tu es déjà dans la room depuis ton ordinateur donc il faudrait que tu te déconnectes ah oui j'ai pigé ok là c'est parce que je reste deux secondes le temps de chercher oui et puis après Microsoft Teams déjà installé sur le téléphone et donc juste pour qu'on reste en lien comme j'installe le Microsoft Teams sur mon portable complètement sinon autre souci tu as un fabuleux contre-jour derrière toi tu as une fenêtre lumineuse mais qui qui nous contrarie nous pour pouvoir te voir il faudrait que je sois ailleurs oui éventuellement que ça soit que tu sois disons parce que moi du coup c'est très lumineux oui pour toi oui j'imagine mais nous on te voit on te voit pas bien alors soit soit au même endroit mais en inversant il faudrait que tu aies un mur derrière toi plutôt un mur sombre pour qu'on puisse bien voir ton visage voire même une lampe de bureau qui vienne alors après je peux alors ce qu'il y a en plus c'est que demain comment faire je vais mettre dans un autre bureau donc demain c'est une journée tu peux nous en parler un petit peu c'est une journée porte ouverte c'est ça ouais demain c'est une journée porte ouverte c'est une en fait c'est les journées enfin les jardins d'Arcadie font une journée nationale et donc Renvouillé fait une journée porte ouverte ça permet aux gens de venir découvrir la résidence et c'est l'occasion pour nous aussi de montrer un peu la vie de la résidence de recevoir les familles de montrer nos appartements témoins donc c'est une bonne façon de venir nous rencontrer en fait allo ? oui absolument on t'écoutait on t'écoutait parfait parfait non donc c'est vraiment une très bonne façon de venir parce que souvent des gens qui n'oseraient pas forcément téléphoner du coup on prend un petit thé on prend un petit déjeuner et puis après voilà ils voient la vie de la résidence avec nos résidents toute la journée toute la journée donc les gens viennent quand ils veulent entre 10h et 18h d'accord parfait merci pour cette précision tu nous en diras plus demain c'est vrai que souvent les résidences services seniors c'est très peu connu donc c'est l'occasion aussi de faire connaître nos résidences services seniors les jardins d'Arcadie sont implantés en combien de sites en France ? c'est une entreprise française ? aujourd'hui oui oui c'est le groupe Agapas et c'est vrai que alors le groupe Agapas ils ont 3 entités ils ont les jardins d'Arcadie ils ont une partie camping de plein air haut de gamme et une partie immobilière ah ça a coupé non ça n'a pas coupé c'est juste Philippe c'est juste Philippe qui nous a quittés d'accord mais non c'est bon et là donc au niveau image c'est parfait je veux dire le mur que tu as derrière toi n'est pas trop lumineux on voit bien ton visage tu es bien centré c'est effectivement parfait je serais tenté de dire d'un point de vue purement communication idéalement si tu avais derrière toi justement des rappels visuels en rapport avec le jardin d'Arcadie ça serait l'idéal une affiche quelque chose Philippe qui nous rejoint le problème c'est que Philippe qui est de retour si je suis à l'accueil en fait je ne vais pas arrêter d'être dérangée les gens ça va faire du bruit en fait pour débarrer l'interview tu as raison il vaut mieux être dans un lieu calme après tu vois si tu peux te déplacer ou pas mais commencer par un lieu calme le seul truc très dommage c'est que là où on est l'entrée c'est le vieux bâtiment alors que l'extension c'est le bâtiment très moderne et c'est dommage que je puisse réussir à vous emmener tu ne voudrais pas en fait tu ne voudrais pas commencer ton interview demain depuis le bâtiment plus moderne qui est peut-être également plus connecté non justement parce qu'il faut que je traverse le jardin ou alors non parce que je ne suis pas certaine que le wifi soit là-bas en fait il y a le wifi là-bas ah bah génial alors attendez je traverse le jardin et on voit on fait ça ouais ouais en live en live en live bon là je reste avec ma connexion ouais donc peut-être qu'il y aura un passage un petit peu un blanc lorsque tu seras dans le jardin mais lorsque tu rejoindras l'autre bâtiment ça devrait bon voilà donc ça là vraiment aujourd'hui c'est vraiment une émission technique on teste en live les meilleurs conditions pour notre direct demain désolé non non ça sert à ça ça sert à ça et comme on n'a pas d'invités spécifiques aujourd'hui ça tombe bien parce que des fois lorsque on a beaucoup d'invités le samedi matin sur événement à la une ou le vendredi soir on a des invités spécifiques c'était le cas de la reine du Muguet par exemple la reine du Muguet et ses dauphines qui il y a à peu près 15 jours sont venues sur événement à la une donc là on est plus libre on est plus libre ce soir sauf que moi j'ai ma contrainte je vous le disais d'aller sur Oudan donc on va consacrer les 5-10 dernières minutes à choisir dès qu'on aura retrouvé Soazic à choisir les événements à la une d'ailleurs je vais en profiter je prépare le terrain déjà je vais passer la room ça y est oui ça y est est-ce que vous voyez là c'est oui tu nous as parfait là très bien on voit bien effectivement ou alors il vaut mieux que je parle ici finalement presque presque oui c'est comme tu veux non est-ce que c'est un petit peu plus parce que si ça peut me permettre de monter j'ai pas pris mon badge là si ça peut me permettre de monter dans les étages après ouais est-ce que là juste bon l'image est un peu c'est un peu de la mosaïque est-ce que tu peux t'installer et remettre en mode selfie pour voir si l'image ton image à toi est nette il faudrait que je trouve un truc un petit peu qui me permette de mettre ton moteur non 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 à moi les tests techniques de ton côté sont sont bons à moi tu as une suggestion pour à nous donner pour une sortie du week-end sur Ambuyer ou dans sa région ah non non bon bah attends c'est pas grave on en trouvera d'autres bon ok ok Philippe donc on te libère et rendez-vous donc demain soit au début d'émission à 10h mais dans tous les cas à partir de 11h parce que c'est là qu'on t'attend pour le grand pour être notre grand invité de 11h ok très bien merci beaucoup à demain à demain Philippe ciao 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 ouais parfait alors là donc voilà tu cadres tu cadres ta caméra par contre c'est un peu c'est un peu flou comme si le débit internet était un petit peu faiblard t'es bien connectée sur le sur le wifi du lieu du site c'est ça alors là du coup cette fois-ci est-ce que je suis sur le site du lieu attends parce que normalement en mode wifi l'image doit être doit être nette et là ce n'est pas le cas c'est comme si tu étais ah oui zut le problème c'est qu'en plus là je sais ma tablette alors pour changer là il ne veut pas me donner accès au wifi j'essaye d'appuyer son petit wifi là il ne veut pas il ne veut pas il faut que je connecte d'ici après j'aurais pu essayer aussi avec mon téléphone là en me connectant ouais ça peut être une piste le téléphone lui si le wifi n'est pas de bonne qualité tu peux toujours basculer sur le sur le réseau 4G par contre ce qui m'ennuie utiliser votre compte Microsoft ou plutôt rejoindre une réunion ah oui il faudrait que j'ai le nom et le code et tout le code secret tout ça tu veux que je t'envoie le lien sur ton téléphone c'est ça bah oui peut-être que ça peut m'aider non je ne sais pas comment ça marche oui je vais t'envoyer mon 0609 ouais ah ouais ne t'es pas obligé de lire le numéro tout le monde t'entend mais je dis juste le début et je vais t'envoyer le lien de la room sur ton sur Whatsapp ça te va tu le lis sur ton oui c'est super ouais ouais super alors attends il faut que je le récupère à ceci près que j'ai est-ce que est-ce que je ah je dois je pense tac tac tu ouais j'essaie de trouver dans Whatsapp parce que tu as Facebook Messenger sur ton téléphone aussi euh 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 oui j'ai Messenger alors sur parce que là tu as le lien bah oui il faut que j'aille par par Facebook oui je peux aller par là effectivement ouais tu passes par Facebook Messenger je passe pour celui de 17h47 ou 17h45 c'est le même euh je pense que c'est le même normalement voilà par contre il va falloir peut-être que tu déconnectes de la session de la de la tablette là alors je me déconnecte et s'il y a un problème je me reconnais je pars et je me reconnecte dans voilà tout à fait et idéalement tu te reconnectes sur ton téléphone je vais essayer ok super bon courage à tout de suite voilà donc j'en profite pour faire un petit check sur mes sur mes messages euh Swazik qui nous rejoint allo allo Swazik tu es parmi nous j'ai utilisé l'appui je regarde juste là tu me voyais ou pas voilà on te voit parfait donc là voilà donc tu es en mode en mode vertical donc essaye de de tourner ton téléphone pour être en mode horizontal c'est là que c'est dans ce format vidéo que que Twitch diffuse là on a je me suis en mode comment je me mets en mode dans l'autre sens bah normalement tu tournes simplement ton téléphone et il doit voilà très bien c'est parfait ça passe là super voilà donc est-ce que j'imagine mieux alors non c'est pareil il y a de la mosaïque comme si le débit internet était bon maintenant c'est c'est pas dingue non c'est pas dingue c'est toujours flou ouais effectivement on va peut-être revenir à la solution de ton bureau parce que là on avait une très bonne image mais c'est dommage là effectivement que tu puisses pas nous faire un petit reportage en direct on le voit en fait mais c'est c'est vraiment flou et c'est dommage on voit il n'y a pas assez de netteté et donc là on est bien sur ton téléphone et un téléphone qui est connecté sur le wifi ton wifi est bien actif alors peut-être pas de la résidence là alors ah alors essaye d'activer le wifi de la résidence sur ton sur ton smartphone par contre alors j'ai pas les codes là tout est enregistré sinon si tu veux parce que là on commence à faire un petit peu limite en termes de de timing aujourd'hui on est sur une émission courte je dois je dois arrêter le stream je pense que là je pense que c'est vraiment le bon lieu et de toute façon demain si tu veux on peut reprendre rapidement des tests à 9h45 on a un quart d'heure avant le vrai direct on peut refaire les tests que l'on vient de faire ça te laisse le temps peut-être de bien t'assurer que ton téléphone est bien connecté sur tous les bons wifi disons que si je suis dans mon bureau enfin si je suis dans le bureau il vaudra mieux que je mette le wifi de la résidence c'est pas de mieux je pense si je bouge pas on va dire tant pis et sinon là je vais essayer avec mon portable de mettre on est d'accord je le mets sur le point phone de mon téléphone alors qu'est-ce que tu entends par le point phone de ton téléphone ben c'est ben disons que ah non 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 là tu m'as demandé de le mettre pardon tu m'as demandé de le mettre sur aussi wifi de la résidence c'est là qu'on aura la meilleure qualité il n'y a pas de raison on devrait avoir la même qualité que tu as dans ton bureau avec une image nette ben j'espère j'espère on voit ça demain à 9h45 d'accord là c'est bon là c'est bon ouais donc sur une image fixe je dis bien sur une image fixe on arrive à avoir effectivement une qualité de vidéo qui est effectivement assez correct mais j'ai pas de perche pour finir 30 minutes ça risque d'être dur non 15 minutes ouais ça serait essaye de prévoir quelque chose d'une pile de livres où tu puisses caler ton téléphone mais on refait les tests demain si tu veux à 9h45 en étant sûr que tu es connecté sur le wifi et je pense que ça devrait le faire sinon on changera de fusil d'épaule demain est-ce que là je suis trop loin par exemple non c'est très bien là d'accord ok j'ai fait un petit test donc c'est très bien à ceci près que tu as toujours les fenêtres derrière toi ce qui fait un contre-jour voilà ok voilà mais sinon je pense que ça peut être jouable effectivement de faire ton interview comme ça et puis on s'assure demain qu'à 9h45 si tu pourrais nous faire ça dans un mode mobile avec déplacement mais déjà en mode fixe c'est bon bon super et donc tu préférais dans cet espace là c'est ça ouais je pense aussi je pense que le rendu est bien meilleur et puis on voit vraiment le cadre le cadre de vie super on fait comme ça donc puisque je t'ai sous la main quelque part on va juste donc terminer l'émission en choisissant les événements à la une donc là sur le stream je viens de te positionner en mode miniature mais pour qu'à l'écran on privilégie les sorties du week-end donc moi ce que j'avais retenu c'est notamment un festival au Ménul qui s'appelle les Ménographies un festival de photographie internationale et gratuit donc un festival donc photo d'assez haut niveau donc ça fait plusieurs fois que l'on m'en parle et donc je tenais à le mettre en avance ce week-end à Rambouillet il y a bien sûr la visite théâtralisée de Château de Rambouillet sur la thématique des années 59 avec Secret Défense donc un événement qui a déjà eu lieu l'année dernière qui se répète cette année au mois de juin avec la même thématique mais je crois les scénaristes ont rajouté de nouveaux thèmes de nouvelles scénettes par rapport aux années à l'année dernière Jean-Philippe notre chroniqueur nature donc que je t'annonçais tout à l'heure qui nous rejoint Jean-Philippe voilà il est presque là on n'a pas encore l'image donc voilà ça c'était le deuxième événement que je voulais mettre en avant il y a un autre que j'ai trouvé sur le Facebook sur le forum des balades Rambouillet c'est le groupe Facebook qui nous sert nous à faire l'inventaire dans la semaine des événements intéressants du week-end il y a par exemple la mairie de Chevreuse qui a partagé les informations mais ce qui a retenu mon intention c'est la ferme des Clos à Bonnel et qui organise demain une transhumance donc ça ça me paraît très intéressant donc voilà c'était l'autre événement du week-end Jean-Philippe bienvenue à toi tu peux on est en compagnie de Soazic est-ce que tu peux te présenter pour qu'elle sache à qui elle a affaire oui bonsoir excusez-moi j'ai eu des problèmes ce soir Jean-Philippe Dubot je suis le chroniqueur nature de Total Impro et je fais partie du comité d'organisation du Festival Photo Trambouillet le festival nature qu'on organise fin septembre 29, 30 septembre et 1er octobre avec une cinquantaine d'expositions dans toute la ville à la bergerie nationale des conférences des animations des une pièce de théâtre des concerts enfin la fête le Festival Photo c'est le grand événement de la fin septembre absolument merci pour cette intro Soazic est la directrice du Jardin d'Arcadie à Rambouillet et elle fait une journée porte ouverte voilà elle sera notre première invitée demain en début d'émission mais peut-être était-elle en place parce qu'on a fait une action avec le Festival Photo Social au Jardin d'Arcadie on était venu photographier des personnaires je ne sais pas si vous vous avez il y a deux ans alors c'était Aurélie Batteux à l'époque moi je suis arrivée en janvier c'est très récent ce que Jardin d'Arcadie mais c'est super intéressant ça me passionnerait de voir ce que vous avez fait ça faisait partie du parce qu'on on travaille nous avec des subventions départementales régionales etc et donc pour pouvoir bénéficier d'une subvention départementale si ma mémoire est bonne le projet devait contenir une vision sociale et donc dans cette vision sociale il y avait des actions avec les écoles mais il y avait aussi des actions de prise de vue de pensionnaires du Jardin d'Arcadie et donc deux photographes étaient venus et avaient photographié les pensionnaires qu'ils voulaient bien et après ils leur avaient offert les tirages ah c'est formidable ah ben c'est sympa mais si ça vous intéresse on pourrait éventuellement renouveler cette opération c'est pas interdit ah ben écoutez moi avec plaisir avec plaisir écoutez je suis au contraire ouvrir la résidence aussi sur l'extérieur avec d'autres personnes de la ville de Rambouillet moi je suis ravie je suis ravie et puis je trouve que c'est un beau projet aussi de faire des voilà des photographies il y a eu pas mal de résidents qui avaient qui avaient accepté de participer ah ouais 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 ben voilà un thème supplémentaire pour notre émission de demain matin donc on pourra là on était en mode répétition donc là cette découverte spontanée il va falloir que vous la rejouiez demain s'il vous plaît quoi ? c'est super mais bon il faut que je repose vos actions parce qu'on a à nouveau des volets sociaux et je sais pas ce qui est prévu cette année moi je m'occupe plus particulièrement du volet d'exposition mais on est à la recherche de tout ce qui peut embarquer Rambouillet et les différentes couches sociales ou personnes on vient de passer un accord avec les MJC par exemple avec l'usine à chapeau qui vont aussi vous avez fait une expo en l'art au tout début de l'année il y a eu une expo photo avec l'usine à chapeau justement au sein des jardins d'Arcadie oui et bien justement nous étions en direct sur Total Impro il y a eu un passage c'était l'un des organisateurs l'un des photographes qui était venu avec son téléphone comme tu vas faire demain matin donc nous étions déjà au jardin d'Arcadie en direct d'accord super 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 et le paître non c'était oui Daniel Lepêtre il me semble-t-il Daniel est venu et bien on a passé un accord avec eux et à la Bergerie Nationale pendant le Festifoto on va faire des prises de vues à un studio photo famille donc les gens qui voudront venir se faire photographer en famille le sauront par le le club photo de la MJC d'accord bien bonne nouvelle merci Jean-Philippe pour ces primes je pense que ça serait très bien de refaire quelque chose avec le jardin d'Arcadie parce que c'est une cible et en plus comme il y a des expositions à la salle Patelonte par exemple je sais moi j'y tiens beaucoup à la salle Patelonte parce que ça permet aux gens plus âgés qui ne se dépassent pas jusqu'à la Bergerie de voir quand même des expositions alors c'est vrai alors c'est vrai que pour la Bergerie j'y ai pensé mais pour nous c'est compliqué parce que la moyenne d'âge c'est 45 ans et c'est vrai que parfois c'est difficile donc voilà tout ce qui est plus proche on peut essayer de faire des choses mais ça commence à être un petit peu trop ça nous complique par exemple il y a deux ans la maison de retraite qui a de l'hôpital avait organisé une sortie parce qu'on a aussi une expo pendant un mois à la Lanterne et ils avaient fait une sortie collective à la Lanterne des résidents donc on peut faire des trucs y compris imaginer mettre quelques photos au jardin on peut imaginer nous c'est sûr que c'est idéal de proposer notre salle pour le faire ici parce que comme ça tous nos résidents peuvent en profiter effectivement sinon on est obligé de restreindre le groupe parce que certains peuvent moins se déplacer mais c'est vrai que nous en tout cas on a une grande salle et vraiment on est très ouvert sur le fait d'ouvrir la révisante sur l'extérieur je vois que la conversation est bien lancée mais je vais vous couper le temps tourne et on va reprendre ça demain matin si vous voulez bien vous allez pouvoir poser la question sur cette collaboration en direct mais demain matin sur le talk show ce soir là il va falloir vite que je l'émission est plus courte j'ai une contrainte à Oudan à 19h il faut que je me sauve rapidement Jean-Philippe donc on va juste écourter moi un dernier conseil à Soazic idéalement là où tu es c'est parfait il faut que tu trouves je pense une lumière de type bureau pour pouvoir éclairer ton visage pour qu'on puisse vraiment te voir de façon plus lumineuse si tu as une rampe de LED des spots voilà pour demain pour pouvoir éclairer oui les lumières ne sont pas allumées dans la pièce parce que comme avec la clim enfin on a mis la clim on essaye d'éviter les lumières mais demain je peux la mettre le matin après j'espère qu'il n'y aura pas trop de luminosité du matin mais là si je suis là il y a le fond un peu trop lumineux il faudra que tu puisses te décaler sur un fond plus sombre et en plus et en plus avoir une lampe d'appoint je pense que là Jean-Philippe par exemple qui est un habitué maintenant de l'éclairage c'est parfait à chaque fois c'est nickel il y a les potos c'est pas terrible voilà la seule chose qu'il te faudrait c'est une lampe devant toi qui éclaire ton visage une lampe devant toi qui soit vraiment proche qui soit à 1 mètre 2 mètres maximum de toi on s'adresse le temps de le trouver pour demain matin moi je me précipite sur les 3 événements à la une et donc avant que tu arrives Jean-François Mudik sera bien présent demain pour l'interview ouais parfait donc les 3 événements que j'ai trouvé pour le week-end c'est le festival de photographie internationale qui est allé au Minux qui s'appelle Mesnographie ça fait 2 fois que l'on m'en parle on parle d'une expo de très haut niveau donc c'est en ce moment n'hésitez pas à y aller Jean-Philippe ouais tu es au courant apparemment oui oui je suis d'accord il y a une essence très dynamique une bonne photo très bien c'est une belle expo ouais ouais je sais alors autre événement c'est le secret défense qui a commencé déjà le week-end dernier voilà à Rambouillet c'est cette visite théâtralisée du château de Rambouillet sur la thématique des années 59 à l'époque où le château recevait les présidents du monde du monde entier c'est une résidence précédentielle où il y a des événements importants de l'histoire qui se sont passés là donc c'est c'est le même scénario que celui d'année dernière mais plus enrichi avec notamment deux nouvelles scénètes de nouveaux acteurs de nouveaux bénévoles voilà le deuxième événement et le troisième c'est la transhumance qu'organise demain la ferme des Clos donc une transhumance à l'ancienne qui démarre donc à 8h à la sortie du bouc étourdi alors je ne sais plus à quel endroit où c'est précisément c'est du côté de Sassir-sur-Dourdant donc si vous voulez revivre effectivement l'ambiance des transhumances d'antan c'est à 8 km de marche c'est un lieu de demain samedi 10 juin départ 8h transhumance depuis le bouc étourdi jusqu'à la ferme des Clos voilà moi c'est les trois événements que j'ai trouvé je sais qu'il y en a beaucoup au mois de juin on est vraiment gâtés si Soisy si Jean-Philippe vous avez un autre événement à me suggérer je suis preneur mais pour l'instant je m'arrête sur ces trois là nos journées portes ouvertes nos journées portes ouvertes je note donc jardin d'Arcadie journée porte ouverte jusqu'à 18h demain d'accord ah bah voilà voilà donc journée est-ce que ça fait bien ça va là oui c'est mieux c'est mieux oui c'est mieux c'est mieux peut-être encore une encore une lumière supplémentaire devant toi ça serait idéal là on voit bien ton arrière-plan il est lumineux mais ça serait bien que le premier plan ton visage soit encore plus éclairé pour qu'il soit pour qu'on puisse effectivement visuellement directement attirer vers toi mais une petite langue de bureau fait souvent l'affaire bon bah j'essaierai et la hauteur ça va je peux me mettre comme ça demain là t'es en mode paysage en mode portrait je sais plus je suis en mode paysage oui bah c'est très bien il faut il faut rester dans ce dans ce dans ce mode là qu'est-ce que j'allais dire d'autre tu peux être plus près de la caméra oui tu peux te rapprocher pour avoir le visage un peu plus plein écran comme ça oui très bien très bien parce que ça m'évite de porter l'autre oui oui est-ce que tu as une affiche pour votre journée porte ouverte un visuel oui j'en ai une elle est dans ouais j'ai un visuel tu peux me l'envoyer comme ça je le mettrai en accrustation demain lors de l'émission ah bah super 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 je vais l'envoyer pas de problème bon messieurs dames oui oui il n'y a pas de soucis qu'ils nous l'envoient demain juste avant le début du direct ça me suffit pour pouvoir la placer voilà je suis désolé je vais écourter le direct merci à vous d'être venu sur événement à la une pour préparer techniquement notre passage de demain de voir les thématiques qui pouvaient être intéressantes et on en a découvert une avec notamment festifoto donc bonne soirée à vous rendez-vous demain à 9h45 à la room et 10h pour le direct merci Jean-Philippe merci Soazic bonne soirée à vous bye bye ciao bonne soirée bonne soirée bye bye à demain à demain à demain